Perge, content de vous retrouver, pour ceux que je n'ai pas vus depuis quelques années, exactement, de disette. Je tiens toujours à souligner que cet événement n'aurait jamais lieu sans la CCE, évidemment, parce que ce sont les personnes qui ont mis cette fête en place maintenant depuis, donc on a fait 20 ans, ça fait 23 ans, donc deux ans sans vraiment faire la fête. Donc on est sur la 23ème édition. Et j'espère que ça va durer encore un petit moment. Merci d'être là en tout cas. Aujourd'hui, on va commencer la journée avec Fédéric Pérignon, chef du clandestin à Bordeaux, qui va nous faire une petite recette, il va se présenter, expliquer un petit peu son resto, les ouvertures, un peu ce que tu fais à la carte actuellement, quand est-ce qu'on peut aller chez toi. Et tu vas nous expliquer un petit peu ta recette du jour, et puis après on va faire suite, pas à pas, les différentes démonstrations. Bienvenue à Frédéric. Très bien. Et bonjour à tous. Donc voilà, je suis Frédéric du clandestin à Bordeaux, proche du marché des Capucins, petit restaurant à taille humaine. J'ai la chance d'être à côté du marché pour pouvoir me fournir quotidiennement et faire une cuisine du marché. On est ouvert du mercredi au dimanche midi, voilà. On est ouvert depuis 2018, on entame notre cinquième année, on est très content. Je change de carte donc très régulièrement, j'ai une cuisine qui se veut simple mais parfois créative, avec des mélanges un peu farfelus comme on aime bien faire aujourd'hui. Et donc voilà. Voilà, voilà. Et donc pour en revenir pour aujourd'hui, donc aujourd'hui bien sûr on va travailler l'asperge. Mon but étant de pouvoir travailler le produit entièrement, parce que dans l'asperge bien sûr, on a la tête, on a le cœur, on a la queue que souvent on jette, et l'asperge blanche on a l'habitude de les éplucher. Voilà, donc là aujourd'hui on va vraiment tout utiliser, pour que rien ne parte à la poubelle. Voilà, on va utiliser la tête qui sera cuite, on va utiliser le cœur cru, voilà, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, on va le manger en tartare, voilà. Et la queue, on va la faire infuser, on va faire une décoction dans de la crème, pour pouvoir la monter ensuite en chantilly, avec de la ciboulette et du citron, pour assaisonner tout ça. Voilà. Et pour accompagner donc cette belle asperge, j'ai choisi de l'accompagner de bulot, parce que c'est un produit qu'on aime bien, c'est un produit qui est local, je l'ai travaillé un petit peu comme des escargots, parce que l'escargot, je trouve que c'est un bel accord avec l'asperge, ça apporte un petit côté terreux, souvent on y amène un peu de citron, un peu d'anis, qui vient relever tout ça, et on se retrouve avec une petite entrée, qui peut être aussi à la fois une vérine pour l'apéritif. Très bien, très très bonne idée en tout cas, oui. Et tu le fais sous forme, je crois, de chromeski, un peu frit, comme ça ? Exactement, voilà, je voulais apporter un petit côté sophistiqué de notre restauration, c'est de le faire en chromeski. Voilà, exactement. Donc on aura un petit accord un peu chaud et froid en même temps, ce qui va créer des contrastes de température dans la bouche. Et cet accord terre et mer aussi qui est toujours intéressant à réaliser, très bonne idée. Eh bien écoute, on peut démarrer la recette par quoi alors ? Quand on veut s'y prendre un peu à l'avance, j'imagine, puisque s'il y a une friture, peut-être qu'il faut la veille, ou peut-être qu'on peut se préparer quelque chose pour être tranquille le jour J. Exactement, dans l'idée, c'est bien de préparer les chromeski, les croquettes de bulot la veille, avec le temps de repos, il y a la possibilité de l'épaner, comme ça le jour J, vous n'avez plus qu'à les faire frire, et vous serez prêt. Donc on va commencer par les bulots. Donc bulots de taille classique, on peut les acheter cuits, ou les cuire soi-même. Voilà, ce n'est pas une technique très compliquée. Après donc on va les décoquiller, on va utiliser ce bulot, on va les passer à la poêle comme des escargots, mélanger ça avec une petite farce, et puis voilà, donc on va commencer par ça. Une petite astuce peut-être pour les bulots, pour ceux qui les achètent crus, on ne sait jamais trop comment les traiter, comme ça bave un peu, est-ce que tu as une astuce pour, je ne sais pas, les blanchir avant, les recuire derrière, pour que ça soit plus facile, pour les gens qui veulent cuisiner du bulot vivant, qui ne vont pas cuire. Oui, après dans l'idée, c'est de les faire cuire, je n'ai plus exactement le temps en tête, mais ça doit être une bonne vingtaine de minutes, 15-20 minutes, suivant la grosseur, il faut les piquer après à l'intérieur, on va voir un petit peu s'ils sont fondants ou pas, sinon on prend la cuisson. Voilà, après cuisson, les piquer, les cuisiner bien poivrer, les assaisonner un laurier, avec les épicules. C'est vrai que le bulot aime bien un petit peu de piment aussi, il faut bien le relever, bien l'assaisonner. Après c'est compliqué, encore là, on va le travailler en farce, donc je pense qu'on peut modifier l'assaisonnement, mais quand on se loupe à manger des bulots à l'assaisonnement comme ça, c'est un peu délicat. C'est ça, c'est ça. Et après, si vous voulez les garder un peu moelleux aussi, c'est bien de les laisser refroidir dans le liquide de cuisson, vous les laissez refroidir dans le liquide, tout simplement, comme ça vous les gardez assez juteux à l'arrivée, pour éviter qu'ils sèchent. Comme ils vont être très chauds, si vous les sortez, ça va s'évaporer, et petit à petit ils vont sécher, et vous aurez quelque chose d'un petit peu trop ferme. Alors, cette farce. Donc cette farce. Donc on va faire sauter les bulots à la poêle, comme des escargots, comme venait d'expliquer Jean-Luc à l'instant, qui est très important, c'est qu'on peut modifier l'assaisonnement à ce moment-là. Donc pour ça, on a besoin des bulots, que j'ai décoquillés et nettoyés. J'ai besoin de farce, j'ai pris un petit peu de farce porc et veau, de la persillade, un petit peu de pastis, ça c'est assez important, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les escargots. un petit peu de pastis et du jus de citron. Ok, le petit bol de la farce. Ah oui, tu veux... Il s'est éteint ? Non, je ne sais pas, du coup j'ai juste appuyé sur le bouton, c'est bon, je pense que je vais être ok. Tu l'as rallumé dessous ? Oui, j'ai appuyé une fois, je l'ai appuyé. On va le laisser. Super. Tu es réinitialisé. Donc toi tu préfères poêler avec du beurre ? Oui, je préfère poêler avec du beurre parce que ça va apporter un petit goût sympathique et puis ça permet aux bulots et aux escargots de bien les rendre croustillants également. D'accord, ok. Alors donc la farce, on a de la chair à saucisse, on a les bulots, c'est ça, de la persillade, voilà, jus de citron et le pastis. Ah d'accord. Je travaille vraiment les bulots en fin de compte comme des escargots, mais bon, pour travailler avec la saison, je vais travailler aussi avec ce qu'on aime manger ici, en cette période. Alors si on n'aime pas trop le pastis, est-ce qu'on peut remplacer par un autre alcool, quelque chose de... Oui, oui, très bien. On pourrait très bien flamber ça avec du cognac, si vous voulez, qui est assez sympathique, avec du whisky aussi, apporter un tout petit alcool, ce serait sympa. Le vin blanc, je ne conseille pas forcément parce qu'on apporte déjà du jus de citron, donc l'acidité, on l'aura déjà par ce jus de citron. Donc bien sûr, très important, ne pas oublier assaisonnement. Et comme on parlait tout à l'heure sur les bulots, c'est quelque chose qui demande quand même assez de poivre. C'est assez important. sur les mollusques. Oui, c'est un poivre noir, jusque fin. Après, je t'ai mis un peu de fleur de sel si jamais tu as besoin d'un soin de l'assaisonnement. Et après, je crois que c'était pour la présentation que tu avais... Oui, c'était pour la présentation, c'était pour une idée de présentation. Oui, on les décortique et après, vous les relavez bien pour pouvoir les présenter aussi dans votre assiette. Encore une fois, c'est pour éviter de jeter... Bon, on va quand même les jeter à l'arrivée, mais bon, ils auront une deuxième utilisation dans la présentation. Donc dans le bulot, on ne garde bien que la chair, on ne garde pas ce... Exactement, je les ai nettoyées, j'ai enlevé cette petite opercule qu'on trouve derrière. Vous avez l'opercule et vous avez l'estomac aussi qui traîne un peu derrière. Voilà, c'est ça. Pour une question de goût aussi, de texture, et vous le retirez. Donc maintenant, on a une jolie couleur et un petit croustillant bien doré sur les bulots. Attention, flambage, tu as du feu ? Oui. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, que ce soit dans les bulots ou dans les escargots, c'est cet asport de Ricard ou de pastis. Ça note des notes de fraîcheur un peu parfumées, un peu anisées. Et on rejoint un petit peu après le goût de l'asperge avec un petit accord. Voilà, persillade, on aime ça. Alors les persillades, souvent, c'est vraiment uniquement et seulement à la fin quand tout est fini. On met la persillade et on évite de trop la faire rissoler pour ne pas brûler l'ail, pour ne pas brûler les herbes fraîches. On évite de faire chauffer par la suite d'ailleurs. On se sert de la chaleur qu'on a dans la poêle pour développer un maximum d'arômes. Évitez de trop la cuire parce que ça va la dénaturer, ça va la détruire et on aura plus ce parfum d'ail dans la préparation. Donc là, je vais mettre juste un petit peu en suspens. On laisse tiédir un petit peu quand même les bulots parce qu'on va apporter de la farce qu'on va mettre crue. Donc on ne va pas mélanger les bulots qui sont très chauds avec une farce crue parce qu'on va y ajouter un oeuf. Donc on va mettre ça un petit peu en suspens le temps que ça refroidisse un petit peu et je vais combler ce temps en vous parlant un petit peu de l'asperge et après on va terminer la farce. Donc l'asperge, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va la travailler de trois façons. J'imagine que vous avez l'habitude et que vous savez comment on taille une asperge mais on prend l'habitude de casser la pointe de l'asperge. Donc ça, on va bien le réserver de côté et on va le mettre à infuser avec de la crème. On va éplucher l'asperge. On garde à peu près un petit pouce entre la pointe. On garde quand même un petit peu de peau. Comme je vous dis, on ne jette rien. Donc on pense bien à chevaucher à chaque fois entre ce qu'on a enlevé et ce qu'on veut enlever de manière à ce qu'on n'ait pas de fil qui reste à l'arrivée. On se garde une petite quantité de pointe parce que c'est ce qu'on aime bien. Donc cette partie, on va la cuire classiquement et la manger classiquement. Et la petite particularité, c'est qu'on va utiliser le cœur pour en faire un tartare. Pour les frileux, pour ceux qui n'aiment vraiment pas ou qui ont peur de le manger cru, on peut tout de même le blanchir de 3 minutes qui fera un mi-cuit, mi-cru. Voilà. Donc après, pour le taillage, on va tailler des lamelles. On va essayer de chercher quelque chose d'assez fin quand même parce qu'en termes de texture et en termes de goût, c'est toujours intéressant. Il a un gros couteau, le chef. Impressionnant. Mais dites-vous bien que plus le couteau est grand, plus c'est facile en fait. Et plus on taille petit. Non, mais pour tailler parce qu'avec ça, vous ne vous coupez pas en fait. Souvent, on fait l'erreur à la maison de tailler ou de travailler avec des petits couteaux comme ça pour tailler des trucs comme ça. Ça, c'est beaucoup plus dangereux que ça. Ça, avant de se couper le doigt, il faudra vraiment le vouloir. Avec ça, vous allez vous couper sans le vouloir. Donc pensez toujours à utiliser un couteau beaucoup plus grand. Même ça, c'est bien aussi pour tailler les légumes parce que vous avez plus de surface de lame donc ça protège plus avec vos mains et vous avez moins de chance de vous couper et d'être beaucoup plus efficace d'ailleurs dans le taillage. Je rappelle juste un petit truc, je te coupe parce que comme nous, on parle en termes culinaires souvent, blanchir, tout ça. La plupart des gens, blanchir, pour eux, comme je dis, elle est déjà blanche donc ils ne comprennent pas. Comment ils veulent la faire blanchir ? Le blanchir, c'est passer quand même des ingrédients dans une eau bouillante salée pour leur donner ou une pré-cuisson ou une cuisson complète donc ça leur permet de cuire ou d'attendrir si on n'aime pas le cru si on veut lui donner juste un aspect un petit peu fondant et croquant. Donc, eau bouillante salée, on plonge quelques secondes dedans. Si plus c'est petit, moins on laisse de temps. On peut refroidir à l'eau glacée et égoutter de suite ou alors juste les sortir et les égoutter. Ça marche aussi. C'est la petite parenthèse pour traduire le langage culinaire. C'est vrai. Excusez-moi. On n'y pense pas mais c'est vrai que pour nous, on se comprend très bien. C'est ça. Donc voilà. Du coup, je finis juste sur l'asperte. Ça, c'est pareil. À préparer un petit peu la veille, c'est toujours intéressant. Donc, les queues que j'aime bien émincer parce que ça apporte plus facilement du goût. Et en même temps, ça accueille aussi plus vite. Ça accueille aussi un peu plus vite aussi que de mettre des gros bouts pour extraire le meilleur du goût. Donc là, on va y ajouter de la crème. Je l'ai fait un petit peu par avant parce que ça se demande parce qu'on fait chauffer et ensuite, on fait refroidir et en une heure, c'était court. Donc, comme une décoction, on met de la crème, on assaisonne, du sel, du poivre, on fait chauffer, on le met de côté. Ensuite, on passe dans une petite passette, étamine, ce qu'on appelle chez nous un chinois. et on va pouvoir monter ça comme une chantilly, classiquement. Voilà, une chantilly. Ce qui est important pour monter une chantilly, je ne sais pas si vous le savez, c'est d'avoir une crème liquide à une teneur de 35% de matière grasse minimum. Une crème légère, une crème à 12% ne montra jamais parce que malheureusement, c'est le gras qui va faire monter votre chantilly. À cela, on y ajoute du jus de citron et de la ciboulette ciselée. Donc, je me suis permis de la faire un petit peu par avance. J'ai utilisé ce qu'on appelle chez nous un siphon. Cela nous permet de faire des chantilly rapidement, mais vous pouvez facilement les monter à la main. Après, ce que j'ai fait, j'ai pris aussi le soin de bien mixer ma ciboulette dans la crème pour faire sortir bien le côté vert. C'est pour cela qu'elle aura un petit côté vert et bien le goût de la ciboulette. Voilà, donc ça, la queue de l'asperge, on l'a préparée. Je remets les asperges un petit peu de côté, on finit notre farce et ensuite, on repartira sur la recette. Donc là, on passe au cutter. Voilà. les bulots dans le bol du mixeur. Donc on les laisse t'édire, c'est pour éviter encore une fois de cuire la farce en même temps que tu vas faire ton mélange. donc... Exactement. Pardon. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis là pour ça. Après, on a choisi à peu près l'équivalence en termes de quantité entre les bulots et la farce. Donc faites attention aussi quand vous achetez de la farce à votre boucher. Parfois, elle est déjà assaisonnée. Donc ça, il faut faire très attention. Demandez à votre boucher, regardez sur l'étiquette, sinon assaisonnée, à 12 grammes au kilo, vous serez bien. Oui, pour laisser la quantité de sel par rapport à la chair. Voilà, exactement. Donc maintenant, on va pouvoir mixer notre chair. On va y ajouter... Oui, bien l'enfoncer. C'était bien, c'était bien. Non, c'était ça ? Oui, mais... Ah, ok. C'est le joint qui est un peu... Il est tout neuf. Ça va vite, c'est précis. Si, ça va vite. Ah, si, ça va aller. Ok. Ah, peut-être qu'il fallait un timer ? Non, parce qu'il me demandait. Ah, oui. D'habitude, il était à... Non. Tu dis oui, parce qu'il dit que c'est chaud. Ok, on s'en fiche. Et ici, tu sélectionnes ta vitesse. C'est pour mélanger, mixer. Fin. Allez, 5. Voilà. Parfait. C'est des robots intelligents, ils posent plein de questions, il faut leur répondre. donc un mixage plutôt fin. Tu veux une espèce de farce fine, de mousseline un peu ? Exactement. On laisse bien tourner. Exactement. C'est aussi une bonne technique, en fin de compte, pour faire manger des bulots ou des escargots. Ça marche aussi avec des escargots à des gens qui n'en mangent pas. Parce qu'on ne retrouve pas la bête entière, on a quand même le goût des pépites à l'intérieur et c'est plus évident, souvent on se retrouve avec des gens qui ne mangent pas de bulots. ça leur donne une approche différente puisque le fait que ça soit masqué ou mélangé à quelque chose d'autre. Exactement. Ça permet de créer une petite surprise. Comme hier, il faut juste le lever. Comme hier, on a réussi à faire manger les anchois à la petite qui faisait la préparation avec sa mère. Elle n'est pas du tout l'anchois et ils ont fait un pistou à l'ail des ours avec de l'anchois dedans et la petite, elle a mangé, finalement c'est bon. Comme quoi. La cuisine est magique. Exactement. Il suffit de mélanger, de mixer, d'améliorer et on a une approche complètement différente des produits. Donc, notre petite farce, merci Jean-Luc, qui est maintenant mixée. Vous voyez, la chaleur, elle a quand même tout de même un petit peu blanchi la chair. Oui. Donc, on a été un petit peu vite. Oui, mais c'est pas, c'est pas la démo. Chez vous, prendre un peu plus de temps de l'avissement avec le bulot avant de le mixer pour éviter que ce soit déjà pré-cuit. C'est ça. Donc, là, vous avez une farce qui est un petit peu humide, qui n'est pas forcément malléable. On n'a pas mis l'œuf encore. Donc, j'ai une petite technique pour ça. J'arrive dessous si tu veux des œufs. Ah, super, impeccable. Donc, on va y ajouter un œuf. C'est peut-être un peu beaucoup pour la quantité. Je vais peut-être me contenter de mettre juste le blanc. Ça fonctionne aussi. Il y a des fois, on n'est pas forcé de mettre le blanc et le jaune. Merci beaucoup. Hop. Donc là, on va la mélanger. Ce qui va permettre de tenir tout de même la farce. dans du lait. Exactement. On l'écrase un tout petit peu pour enlever l'excédent de lait et on vient mettre des morceaux de pain trempé. Ça vous permet de donner aussi du moelleux à votre farce. Ça évite d'avoir une farce trop serrée et trop ferme. Le fait de mettre du pain trempé, ça lui rend un petit côté moelleux à l'intérieur. Exactement. Je vais me permettre d'en rajouter un petit peu quand même. Donc notre petite farce et après, une fois qu'elle est terminée, il reste juste à la former. Donc en petite boule, comme vous voulez. à la main, on peut la former aussi dans des moules silicone. Exactement. Si vous voulez les former dans des moules silicone, ça c'est intéressant. Ça vous permet d'avoir une forme plus linéaire et quelque chose de plus net. Oui, plus joli, bien ronde, bien spérique. Exactement. Donc du coup, ce que nous, on a fait pour la recette. Donc la farce. La farce est prête. Tu as besoin d'oeufs là-dedans ? Oui, c'est un oeuf que j'ai pris, c'est des oeufs. Oui, d'accord. Je vais t'en remettre là-dedans. Tu veux les paner ? Tu veux en faire un paner ? Oui, c'est ça. Je vais juste faire une petite démo sur le panage. Voilà. Et après, on va pouvoir finir les petites asperges de l'assaisonnement. Moi, je suis le petit apprenti à côté, comme ça. Je suis gêné. Donc après, vous pouvez les former facilement avec la main. Je vous en montre une un petit peu plus grosse parce qu'on est un petit peu loin et que vous puissiez le voir. Vous voyez ? Donc elle se tient quand même un petit peu. L'apport de chapelure a aidé quand même à ce qu'on ait quelque chose qui se tienne. Voilà. Si vous voulez tester aussi, si vous voulez voir si votre farce, elle tient, vous pouvez également la mettre quelques secondes dans de l'eau bouillante. Si elle se tient bien, c'est que votre farce est bonne. Si elle se détache, c'est qu'il manque un oeuf, il manque un liant. Donc n'hésitez pas à remettre un petit peu de, comme dit le chef, rajouter un petit peu de chapelure dedans, ça vous permet d'un petit peu mieux l'obtenir. Oui. Donc, panage, farine, oeuf, chapelure. Voilà. Donc la farine, la farine, ça permet quand même de les bouler aussi en direct. Vous voyez, on arrive quand même par avance, on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus net, mais quand on fait ce moment, on y arrive quand même à avoir quelque chose de sympathique. Hop, on va passer une deuxième fois. Donc le premier jet, farine, ça permet de sécher la surface, ça permet à l'oeuf d'accrocher sur la farine et de pouvoir passer après dans la chapelure. Je ne sais pas si tu les pannes une fois ou deux fois. Alors, ça dépend. Celle-ci, elle peut supporter un panage, mais effectivement, il y a des fois, on peut les panner une deuxième fois quand on a peur que la croquette s'éclate ou s'ouvre un petit peu pour donner un peu plus de solidité. Donc, farine, oeuf, chapelure, et la deuxième fois, vous le repassez dans l'oeuf et une deuxième fois dans la chapelure. Voilà, ce qui vous permet d'avoir une belle coque. Après, je vous invite quand même à bien serrer sur le deuxième coup la chapelure pour fixer une coque un peu plus importante. Ça permet à la part de ne pas s'échapper. Voilà, quand tu vas les mettre en friture. Exactement. Voilà, de la rouler un petit peu. Après, ces boulettes-là aussi, vous pouvez les faire à l'avance, même quelques jours. Après, vous pouvez les mettre au congélateur et les ressortir au moment de l'utilisation. Les frire directement congelés et les finir quelques minutes au four. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, notre chromeski. Notre chromeski fait. Il n'y a plus qu'à le frire. On va passer maintenant à l'assaisonnement. J'aime bien faire le ménage. Je suis désolé. Ce n'est pas que tu travailles comme ça. Donc là, tu vas juste saisir, frire ta croquette. Exactement. On pourra la réserver après. Et ça nous permet de finir notre assaisonnement. Le tartare, c'est quelque chose qu'on a bien assaisonné un petit peu au dernier moment. Ça permet de garder le jus aussi, de ne pas faire sortir toute l'eau de végétation. L'eau de végétation. Quand vous faites les tartares, le chef a raison de souligner ça. C'est vraiment, c'est surtout le sel qu'il faudra mettre au dernier moment dans votre tartare de manière à garder le croquant de vos légumes. Si vous le sallez trop longtemps à l'avance, comme dit Frédéric, l'eau de végétation du légume va s'écouler et vous aurez quelque chose de la soupe et non pas quelque chose de croquant et agréable à déguster. Exactement. On est parti pour faire frire nos kromeski. comme ça le temps de réaliser la recette et je termine de cuire totalement au four parce qu'on est parti sur une farce qui est crue à l'intérieur. Donc il faut les frire et ne pas oublier surtout de terminer la cuisson derrière. Sinon vous allez vous retrouver avec un peu de chair à saucisse ou vos qui soient mis cuites et ce n'est pas génial après à la dégustation. Il faut quelque chose de bien cuit. Oui parce que souvent il ne faut pas se fier non plus à la coloration. Si jamais lui il est un peu trop chaude ça va colorer rapidement et la coloration ne va pas dire forcément que la farce au milieu soit cuite surtout si vous les aviez congelés au préalable et que vous avez mis dans la friture il faut quand même par précaution les cuire au four. Exactement. Donc voilà on va frire nos les kromeski qui sont là je crois que c'est ça ? Oui. Merci. Regardez la mise en place. Super merci beaucoup. Vous voyez je l'ai fait dans mon restaurant dans des moules demi-sphères j'ai choqué j'ai recollé les deux demi-sphères qui m'a fait une boule un peu plus nette et en présentation vous avez quelque chose de bien rond voilà on va contrôler la température en friture en moyenne c'est pour 180 170 degrés oui j'aime bien 170 j'aime bien 170 qu'on arrive comme disait Jean-Luc à avoir une coloration sur la longueur et une cuisson juste voilà même les frites par exemple 180 je ne le fais pas souvent je suis souvent sur 170 pendant que ça monte tu vas faire un petit assaisonnement voilà exactement ça fait le choix 90 degrés donc on va attendre un petit peu donc les asperges pointes d'asperges qu'on cuit dans l'eau sur une taille comme celle-ci on va partir sur 5 minutes de cuisson on va les refroidir 5 à 6 minutes ça dépend si vous les préférez croquantes ou beaucoup plus fondantes tout le monde ne les aime pas pareil les cuire dans l'eau 5 à 6 minutes les refroidir et les réserver celle-ci on va la manger froide telle qu'elle c'est le noyau c'est le le meilleur voilà voilà là tu finis le taillage du tartar exactement voilà donc on avait taillé tout à l'heure le coeur en petits bâtonnets on va partir sur quelque chose donc d'assez fin ce qu'on appelle chez nous une brunoise donc ce sont des tout petits cubes après vous pouvez les faire un petit peu plus gros si vous voulez après dans ces cas-là les cuire un tout petit peu à l'eau par avance ça dépend le côté le ressenti qu'on va avoir sur le tartare si on aime bien les gombrouss ou pas puis après chacun n'est peut-être pas capable de tailler aussi finement que toi c'est vrai après on peut s'aider d'une mandoline aussi on peut s'aider voilà de plusieurs outils ménagers qui existent pour tailler vu que c'est un tartare et que c'est mélangé le côté cube carré n'est pas essentiel même si vous le hachez un tout petit peu c'est pas grave vous voyez donc le tartare on va l'assaisonner avec trois produits alors j'ai préparé quelque chose d'un peu spécial que vous avez écrit sur la recette alors ça c'est impérativement à préparer la veille j'ai plongé des jaunes d'oeufs juste les jaunes dans de la sauce soja une nuit 12 heures au frigo voilà ça a permis d'avoir une petite cuisson sur le jaune d'oeuf et d'avoir donc une texture qui pourrait se comparer à une nuitée là c'est du jaune d'oeuf qui se tartine un peu confiture exactement donc là tu l'as juste passé entier dans la sauce soja et après tu les as relaxées mélangées voilà mixées carrément voilà c'est ça exactement donc on a quelque chose de très presque gélatineux mielleux en fait voilà donc c'est ça en fin de compte qui va enrober nos asperges et qui va apporter un petit côté grain un petit côté soyeux quelque chose qui va vous enrodir dans le palais c'est le petit contraste avec le cru qui va être intéressant donc là sur une quantité comme celle-ci on va mettre une petite cuillère on va y ajouter de la ciboulette taillée finement c'est important la petite ciboulette ça apporte aussi de la fraîcheur et ça apporte un petit côté aillé qui est assez intéressant et qui va rejoindre les escargots les bulots pardon c'est un genre d'escargot aussi marin c'est un escargot marin voilà donc hop ça va pouvoir bien enrober on va assaisonner légèrement parce qu'on n'oublie pas j'ai mis donc le jaune à confire dans de la sauce soja qui est aussi très salé ah ben voilà super génial magnifique la maison elle est moyenne on a de la fleur de sel ici donc une petite fleur de sel le poivre toujours intéressant merci beaucoup ça te permet de te concentrer sur voilà hop et qui dit tartare dit jus de citron on aime bien cuire un petit peu apporter cette acidité un petit trait de jus de citron jaune ou vert peu importe là pour la recette oui j'ai préféré utiliser du vert parce qu'on utilisait jaune et sauce soja et je trouvais ça assez intéressant mais on peut très bien le faire avec le jaune aucun problème donc vous allez vous retrouver en fin de compte avec voilà un tartare un petit peu collant vous voyez qui se tient un petit peu qui s'émulsionne ça par contre bon tout le taillage on peut le faire à l'avance mais ce que tu fais là l'assaisonnement c'est bien de nous faire au dernier moment donc là on arrive à 170 je descends un petit peu voilà c'est parfait donc on fait frire nos chromesquies très bien voilà alors là j'ai utilisé une casserole avec de l'huile qu'on appelle une négraisse pas hésiter à aller rouler un petit peu dedans les faire tourner vous aurez aussi une meilleure coloration et un meilleur croustillant on va mettre celui qu'on a fait on va pas l'oublier celui-ci on va voir si ça tient vraiment la farce voilà on compte combien à peu près de chromesquies pour personne pour une vérine on va en compter une si vous voulez vraiment faire une entrée complète voilà vous pouvez en mettre deux voire trois voilà mais ça fera quand même tout de même une belle entrée et ensuite comme ça après on va démarrer le dressage et puis on pourra c'est parfait on est bien super voilà derrière on a on en a même au chaud alors après ce que je voulais souligner aussi je trouvais ça c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de travailler le tartare d'asperge blanche crue c'est que je l'ai goûté il n'y a pas si longtemps que ça je l'ai trouvé très intéressant ça apporte vraiment beaucoup de fraîcheur ça a un côté sucré qui est très intéressant et ça vous rappellera un petit peu le côté sucré du petit pois et je trouvais vraiment très marquant ce côté ressemblance bon est-ce qu'on trouve de l'asperge à ta carte en ce moment tout à fait tout à fait c'est la période et c'est d'ailleurs une entrée parce que je change ma carte très souvent c'est une entrée que j'ai faite au restaurant avant de venir la présenter ici il fallait que je teste quand même dis donc et t'es le seul t'es le seul la plupart qui viennent faire les recettes ils savent même pas j'avais un petit peu d'appréhension c'était ma première fois je voulais les trois quarts ils arrivent ils n'ont jamais fait la recette on a eu le cas avec Yann hier il a même été étonné du résultat ça a été le premier bluffé comme quoi des fois ça marche c'est ça la cuisine aussi c'est prendre des risques des fois on n'a pas le temps de pouvoir faire des essais les risques on les prend en direct on a une idée dans la tête c'est notre adrénaline c'est ce qui nous fait vibrer donc là on va pouvoir se les maintenir au four donc une fois que c'est frit on peut les passer au four à 100-120 degrés puis on les laisse un petit peu cuire si j'y vais avec mes gants ça va pas aller tu vas rester collé c'est ça voilà parfait donc là on arrive à l'étape presque du dressage on a tout ce qu'il nous faut peut-être oui c'est ça on a le tartare on a la chantilly qu'on a réalisé avec les queues et les pots d'asperges on a les pointes d'asperges et si j'ai oublié quelque chose qui est marqué sur la recette et qu'on n'a pas parlé c'est le gel persil alors c'est pareil pour une question d'esthétique c'est quelque chose que j'ai préparé un petit peu par avance ça apporte donc bien sûr le goût de persil est assez important avec l'asperge et les bulots quelque chose qu'on aime retrouver pour réaliser ça comme vous ne l'avez plus sur la recette j'ai effeuillé du persil que j'ai fait cuire dans de l'eau mais 30 secondes je l'ai sorti j'ai sorti le persil j'ai passé ensuite vous prenez le persil vous le mixez avec votre eau voilà vous pouvez mettre un petit peu de beurre et l'émulsionner le poser tel quel sur votre assiette après moi j'ai choisi d'avoir une technique un petit peu plus gélifiée j'ai utilisé l'agar agar je ne sais pas si vous le connaissez l'agar agar c'est un gélifiant qui gélifie à chaud c'est fait à base d'une algue qu'on trouve sur les côtes du Japon en fin de compte c'est une algue qui gélifie toute seule donc ça permet de pouvoir faire des recettes un peu véganes on va dire sans gélatine animale c'est texturant aussi en même temps parce que ça permet d'avoir une meilleure tenue dans l'assiette quelque chose qui va moins s'étaler sans être en bonbons gélifiés non plus voilà donc là c'était juste pour apporter la petite touche de persil donc du coup une fois que je l'ai passé mixé je fais bouillir donc mon agar agar donc ça demande une ébullition je fais bouillir l'agar agar avec donc mon jus de persil je le réserve dans une boîte ça durcit très vite et tout seul dehors même pas besoin de le mettre au frigo ensuite vous le mixez et puis après vous faites une petite gelée vous pouvez la positionner à la cuillère bon nous on a des pipettes on a des petites choses comme ça qui nous permettent de faire des petits points un peu précis et un peu mignons dans les assiettes dans quelque chose de praticité voilà je me suis permis je l'ai préparé par avance pour pouvoir avoir le temps de dresser tout ça donc le dressage on ne touchera plus l'assiette nous avons besoin donc de notre gel j'ai également préparé du jaune pour refaire des petits points pour repositionner par dessus voilà pour le côté esthétique nous avons le tartare le jaune c'est fait avec alors là le jaune celui-là je ne vous en ai pas parlé celui-là je l'ai cuit j'ai fait une technique un peu particulière je l'ai cuit sous vide je l'ai cuit c'est du jaune que j'ai fait confire à 67 degrés que du jaune d'oeuf je l'ai cuit à 67 degrés pendant 50 minutes voilà dans de l'eau donc à 67 degrés ce qui permet de confire et d'avoir une texture assez ferme et assez onctueuse voilà ce qui va apporter c'est vraiment c'est le côté gourmandise vous allez voir quand vous allez déguster que le jaune d'oeuf a son rôle vraiment important dans cette texture d'asperge cru c'est vraiment ce qui va vous apporter du soyeux dans la bouche et quelque chose d'onctueux voilà donc dressage il ne nous reste plus que ça oui je n'ai pas de cercle on va le faire sans ça sera très bien parfait donc remets ce qui est au chaud donc le tartare vous avez quelque chose qui se tient quand même qui est tout de même oui on voit que là ton jaune d'oeuf un peu macéré avec le soja maintient comme une mayonnaise en fait exactement en fin de compte c'est exactement ça ce qu'un tartare c'est bon quand c'est nourri quand c'est onctueux quand il y a des éléments à l'intérieur quand c'est trop sec ou qu'il manque d'humilité ou de nourrissement on arrive à quelque chose de plus de plus compliqué donc l'idée c'était d'avoir la petite coquille donc de bulot que je vous parlais tout à l'heure qu'on peut réutiliser pour avoir un rappel et rappeler que c'est du bulot à l'intérieur pour pouvoir faire aussi un dressage un peu mignon quand vous le faites en entrée sur assiette dans la vérine c'est moins évident mais ça reste un peu sympa donc la petite chantilly que je vous parlais tout à l'heure on va faire un petit essai hop vous voyez vous êtes sur quelque chose qui se tient et un petit peu vert avec un bon goût de ciboulette donc pour le dressage on va en mettre un tout petit peu dans la coquille ça nous permet de poser le chromeski et d'avoir quelque chose d'assez joli en décoration on va se mettre 2-3 petits points parce que cette petite chantilly elle est aussi intéressante pour pouvoir manger notre pointe d'asperge qui changera aussi un peu de mayonnaise ou de choses ou de ces recettes un petit peu lourdes et ce qui est aussi hyper sympa qu'il ne faut pas oublier c'est que notre chantilly elle a vraiment goût d'asperge donc vraiment c'est le troisième élément de l'asperge que vous allez facilement retrouver donc là il joue sur les textures le même produit on va le décliner en plusieurs préparations pour retrouver le lien de l'asperge dans toute l'assiette exactement moi je t'ai enlevé la planche oui oui c'est très bien hop on va se faire ça comme ça hop bon voilà un petit dressage je t'attrape 2-3 ton bequin non oui un ou deux oui on va le faire tac tac très bien hop merci beaucoup donc les petits cremes qui sont cuits ils sont bien chaud on va les positionner sur le côté comme ceci on va se faire le petit dressage on a bien les petits points c'est vrai ça permet de donner aussi un peu de dimension et de faire ressortir le milieu de l'assiette exactement sur les couleurs comme ça on fixe davantage ce qu'on a mis au milieu et en même temps c'est pas non plus sans aucun sens de rajouter ça puisque c'est des petits condiments qui sont préparés c'est pas uniquement de la couleur c'est quelque chose qui va apporter du supplément au goût et de la texture et de la longueur en bouche parce que le jaune d'oeuf un peu épais comme ça ça va bien tapisser le palais ça va fixer les saveurs dessus et on va pouvoir en aromatique dans la bouche il est vrai que quand on rajoute un peu des pointes de gras c'est pour ça que des fois en cuisine on finit avec un filet d'huile d'olive c'est parce que ce petit filet de gras va tapisser le palais et capter surtout et capter les goûts et vous allez pouvoir avoir de l'aromatique plus puissant en bouche voilà et vous allez bien différencier le tartare avec la crème avec les pointes c'était vraiment l'idée de cet apport de jaune d'oeuf qui était très important pour la recette donc après on peut se permettre de mettre des petites voilà une petite pluche en décoration facile on a carrément des fleurs si tu veux prendre devant la déco les fleurs c'est sympa aussi c'est vrai donc voilà donc ça y est là on peut servir comme ça exactement et bien écoute merci Frédéric j'espère que la démonstration vous a plu on va passer au plus important la dégustation la dégustation maintenant voilà il va vous finir les petites préparations devant moi je vais rejoindre le château bois vert qui va nous parler un petit peu du vin qui va associer je te laisse terminer avec les Alexandres super les Alexandrins il est reparti l'autre Alexandre voilà je vais te le prendre le micro merci Denis il reste un quart d'heure c'est magnifique donc les carapaces elles sont dedans qu'est-ce qu'on va pouvoir associer comme vin avec cette préparation je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu ce que tu veux bonjour à tout le monde donc je suis château bois vert à 5 après-de-blaye Val-de-Liven maintenant donc je suis à 4ème génération sur l'exploitation et là je vais vous présenter notre blanc tradition qui est avec 85% de sauvignon blanc et 15% de sauvignon gris donc avec des raisins ramassés bien mûrs pour développer les arômes de cépage du sauvignon qui sont la pêche blanche le litchi et toutes ces notes aromatiques très intéressantes de ce cépage et donc avec un élevage sur lit pendant 3 mois pour vraiment bien imprégner le vin de tous ces arômes et je pense que sur ce ça va très bien s'associer ensemble merci je tiens à préciser que le chef il vous a mis à disposition devant sa recette qui est imprimée pour ceux qui veulent éventuellement la refaire ou s'en inspirer pour faire autre chose donc ça sera à disposition ici ainsi que les cartes de son restaurant si vous le cherchez dans Bordeaux pour venir le rencontrer directement et si vous avez des questions à lui poser n'hésitez pas à lever la main je passe avec le micro vous pourrez lui ou venir le voir après la démonstration lui poser des petites questions si vous avez un petit secret ou quelque chose vous ne voulez pas le dire à tout le monde il n'y a pas de soucis il est là il est disponible Frédéric en tout cas je remercie d'être venu nous présenter cette recette terre et mer sur l'asperge et le bulot prenez la recette madame et là après derrière tu veux mettre les pointes tu mets un point de chaque couleur comme ça oui c'est ça exactement parfait et puis derrière tu les sépares un peu pour ne pas les mélanger qu'on puisse s'identifier vous pouvez monter vous faites le tour si vous voulez vous n'êtes pas obligé de payer l'apéro quand vous passez derrière mais si vous insistez en général quand on fait le tour du comptoir on doit payer l'apéro on y va c'est parti on va la mettre là parce que comme ça vous avez plus de lumière c'est plus joli je vais peut-être enlever le torchon c'est pas ah c'est bien ça se termine tu veux que je mette ah je vais participer je vais mettre la chantilly moi aussi où tu as fini en fait j'ai le micro en fait je m'aperçois que je suis plus engourdi qu'autre chose très bien donc on va passer pour vous remettre une petite dégustation dès qu'elles seront terminées avec l'accompagnement justement du vin qui va avec vous voulez nous présenter une recette maintenant on peut si vous voulez en attendant qu'est-ce que vous voulez nous faire comme recette allez comme ça je vais passer avec la tout oui dans le coin Tania si tu veux prendre un plateau comme ça tu vas commencer à faire le tour avec tu commences à servir le vin si tu veux j'ai fait la recette en fonction de l'heure vous avez vu j'ai monté j'ai bien peu de parcours les dents pas les doigts dans les verts si tu veux tu commences à servir tu prends les plateaux tu vois celles d'en bas où il y a tout ce qu'il faut dedans si tu es chromeski tu peux partir c'est bon normalement ils sont fait tu peux y aller alors n'hésitez pas à venir prendre la recette du chef une petite carte de visite aussi il y a même des coquilles de bulot vide si vous voulez ramener un petit souvenir exactement ça c'est terminé exactement ça monsieur oh pardon l'exemple excusez-moi hop voilà tu penses à prendre des cuillères que tu te mets sur ah tu les as sur toi super ok donc n'oubliez pas après cet après-midi on reprend à une heure et demie avec une battle de chefs qui vont s'affronter sur un panier surprise en milieu d'après-midi on aura le cours avec les enfants et en fin de journée on aura un chef qui viendra vous faire une petite démonstration de dégustation Xavier Taffard du restaurant l'aquarelle abreuillé c'est bon allez tiens t'as ton plateau ouais t'as ton plateau avec toi il t'en reste deux à faire deux trois excusez-moi ok je te laisse sur le tour après avec le plateau tu reviens si vous voulez venir on n'a pas le temps toi aussi t'as des fourchettes t'as des serviettes t'as des cuillères t'en as pas ok qu'est-ce que vous avez apporté du coup ok d'accord tu t'en prends une petite poignée comme ça tu te la mets au fur et à mesure ou tu les glisses sur le plateau comme ça tu peux les donner ou directement dedans aussi tu les poses comme ça c'est déjà fait d'accord super ok quand tu partes ce que tu fais tu vas partir de ce côté là parce que comme ils sont partis de l'autre côté comme ça ça te permet de vous servir en même temps chacun votre vent je pense que votre vent pourrait être pas mal d'accord on peut noter ça on va regarder pour la fois si tu fais tu vas te faire de l'autre qui te le fais de l'autre tu vas te faire quand tu te fais